Bonjour à toutes et tous, voilà une petite vidéo qui n'était pas prévue, mais je la fais pour cette pleine lune bleue qui a lieu aujourd'hui, 31 mars samedi, 31 mars 2018, et je pense qu'elle aura lieu à 14h28 dans ces zones-là. Voilà, un petit tirage pour vous avec l'oracle de la lune, j'ai pigé aussi une carte dans les portes de l'intuition, et une carte aussi dans le tarot psychique des 22 arcanes majeures. Et pour l'oracle de la lune, et bien j'ai pigé la sérénité à l'envers. Alors, la sérénité à l'envers, et bien elle nous montre que pour certains, vous êtes peut-être crédule, naïf, et cela nourrit à des ressentiments et des rancœurs, des rancunes qui sont vraiment persistantes et qui nuisent à votre équilibre et bien-être. Vous êtes attaché au bien matériel, à vos possessions, aux êtres que vous aimez et à votre sécurité, et vous vous refusez obstinément à toute perceptivité et de changement dans votre vie et manifestement, et bien cela nuit pour votre évolution personnelle. Alors, j'ai pigé une carte en solution, puisque je l'ai pigé à l'envers, et en solution, la vérité. Donc, la solution de cette carte, la sérénité, et bien il y a peut-être des vérités. Voilà la solution de la sérénité à l'envers. Et bien cela vous permet de poser un regard plus lucide et autocritique sur vous-même. Vous voyez ce monsieur qui a un œil dans sa main, et on dirait qu'il dit « Oh, stop, arrête ! » Vous voyez, on dirait vraiment qu'il dit « Il faut arrêter, il faut revenir à soi. » Alors, vous n'êtes pas dupe, et on n'est dupe de rien, et ni de personne d'ailleurs. Et grâce à cela, ça vous permet de faire le point en vous, et de savoir peut-être exactement ce qu'il vous reste à faire, et quelle que soit la problématique que vous avez, que vous rencontrez, que la problématique du moment, vous réagirez avec beaucoup de détermination et de fermeté. Voilà ce que la solution vient vous dire. Donc, cette solution, posez un regard plus lucide et autocritique sur vous-même. et réagissez avec détermination et fermeté. C'est quand même une belle solution. Nous en venons aux portes de l'intuition et j'ai pigé les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et bien, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et bien, de manière irrésistible, vous attirez ce qui vous correspond. Donc, nous sommes dans cette pleine lune bleue. Alors, ce n'est pas anodin que cette carte est venue à moi. Laissez vos mains ouvertes. Faites le lâcher-prise. Alors, vous savez très bien que le lâcher-prise, c'est le détachement. Faire le lâcher-prise, c'est, eh bien, on participe activement et en fait, on vous incite à glisser dans une attitude d'abandon. C'est le signe qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper aux personnes. Et on vous demande aussi d'arrêter de vous agripper aussi aux situations. Cette carte, c'est la fin d'une forme de résistance. En vous décrispant, ben, vous entrez dans le lâcher-prise et vous vous libérez, vous libérez l'espace nécessaire à une faculté pleine de promesses. Cet état d'être est propice à attirer le meilleur vers vous. Il est le garant d'une réussite qui peut même dépasser vos prévisions. Mais, s'il vous plaît, acceptez de changer votre manière habituelle de fonctionner. Car si vous n'acceptez pas de changer, rien ne se passera. Et soyez, mais, s'il vous plaît, SVP, confiant. Soyez confiant. Soyez confiant et conscient de votre impact sur votre destinée. Vous avez tout en vous. Pour changer. Pour fermer. Pour lâcher. Ne plus être dans le contrôle. Profitez de cette pleine lune. Bleue. Pour penser à tout ça. Et prendre des grandes décisions. Évidemment, si vous avez des grandes décisions à prendre, c'est normal que vous n'allez pas être bien dans les jours qui vont suivre et les semaines. Mais c'est salutaire. Vous n'allez pas voir tout de suite. Ah, moi je suis heureux, je suis bien. Non. Il y a des étapes à passer. Évidemment, vous n'allez pas vous sentir bien. Mais au bout du chemin, Il y a une magnifique rose qui vous attend. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Très beau message pour cette pleine lune bleue. Et alors, j'ai pigé dans le tarot psychologique, dans les 22 arcanes majeures de John Holland, l'éveil. Alors, l'éveil est la première, le numéro 1. Donc, le numéro 1, vous savez que la numérologie, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose. Alors, l'éveil, eh bien, l'éveil, eh bien, elle vient vous dire que vous possédez déjà tous les outils en vous. Ce n'est pas magnifique, ça ? Que ce soit la sagesse, l'intuition, la faculté psychique, la créativité, etc. Il faut juste que vous appréciez à en tirer parti pour les utiliser. Vous avez cette grande capacité de travailler en partenariat avec l'univers. Et bien, cette carte, elle vous dit que vous êtes prêt à changer de direction, à commencer un nouveau projet. Ou alors, si vous avez pensé à changer de carrière. Le bon moment est venu pour vous. Alors, le bon moment est venu de vous servir de pensée, visualisation et surtout, surtout, affirmation positive. Car, comme cela, vous éloignez de ce fait, la négativité. Vous êtes prêt. Regardez un petit peu si vous faites maintenant le lâcher prise. Que vous ouvrez, que vous ouvrez vos mains. Quelle synchronicité. Alors, on parle souvent de la connaissance. Mais la connaissance, elle constitue un pouvoir qui peut vous amener, bien sûr, au succès, quand nous avons la connaissance. Et en ayant foi en vous, et en gardant cette volonté ferme. Et dirigez vers la bonne chose en tirant profit des outils que vous possédez. Et bien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez et profiter de la magie de l'univers. En partenariat, vous serez récompensés. Voilà pour ce tirage de cette pleine lune bleue. Merci de visionner ma chaîne YouTube. Je vous souhaite encore une fois un très bon week-end Pascal, un bon dimanche Pascal, un bon lundi Pascal. Dans la joie et la gaieté, l'amour inconditionnel, ayez confiance en vous. Fermez des portes pour en ouvrir d'autres. Ouvrez vos bras, ouvrez vos mains. Prenez la décision de changer ce qui ne va pas aujourd'hui, ce qui ne vous convient plus aujourd'hui. Ce n'est pas facile, je sais. Je vous parle parce que je suis passé par là. Mais après, quelle sérénité, quel soulagement, quelle paix intérieure. Je vous encourage en tous les cas. Et je suis en toute pensée. Je voudrais souhaiter aussi un bon week-end de Pâques à toutes les personnes qui sont à l'IT, qui sont dans un hôpital. A toutes ces personnes d'un âge certain, qui sont peut-être seules. Une bonne fête de Pâques à toutes et tous. Merci avec toute ma gratitude. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.